salut les félés du volant j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration du riviane r1 t de 2022 j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve sur forza horizon 5 aujourd'hui je vous présente un tout nouveau véhicule une nouvelle marque que moi même je ne connaissais pas je connaissais pas du tout cette marque c'est quand même assez content et c'est pour ça que j'adore faire des vidéos parce que je découvre des choses je vous présente aujourd'hui une toute nouvelle voiture exclusive sur forza horizon 5 le riviane r1 t de 2022 qu'est ce que c'est que riviane riviane c'est un constructeur américain qui est qui a été fondé en 2009 donc c'est tout récent connu à la base pour faire des véhicules automobiles de loisirs des camionnettes ils ont eu un partenariat avec amazon donc c'est vraiment une entreprise très focus sur le futur et l'électrique et là ils nous ont sorti un pick up en 2022 il ya un pick up mais une version est suivi qui sortira bientôt sur le jeu je vous ferai une petite vidéo là dessus donc là on a quelque chose d'assez d'assez spécial on a quand on regarde de profil un pick up tout ce qu'il ya de plus banal on a un avant qui est vraiment ultra futuriste avec des leds partout donc je vous donnerai mon avis après un sur ce que je pense de cette voiture pareil avec un grand feu arrière qui prend toute la largeur de la bagnole donc voilà riviane r1 t donc c'est un pick up de luxe ça a été annoncé comme un pick up de luxe ce qu'on peut voir déjà ce qui est intéressant c'est que ben on a l'arrière qui est plutôt spacieux on a du rangement sur les côtés donc ça c'est pas mal du tout bon on a déjà vu ça sur d'autres modèles mais c'est vrai que pour le coup c'est bien c'est bien pensé on peut passer d'un côté à l'autre sans problème on a intérieur vraiment joli bien coloré tout en blanc sur franchement quelque chose de très classe on va regarder l'intérieur alors les panneaux de porte en noir avec le tissu blanc c'est juste magnifique on a une espèce de bois alors je serais pas vous dire si c'est du vrai bois ou pas mais comme on est sur un pick up de luxe théoriquement ça devrait être le cas donc on a un joli volant un beau tableau de bord très épuré encore une fois envoyé on voit rien du tout il n'y a pas de levier de vitesse il n'y a rien du tout est automatique et je pense que tout est au niveau du volant tout se passe au niveau du volant pour les contrôles et tout donc voilà c'est plutôt plutôt futuriste est vraiment bien fini pour le coup tout est propre côté moteur les amis bah y'a rien évidemment c'est la batterie tout tout est à mon avis je pense que tout est à l'arrière ou alors tout est je sais vraiment pas où ils ont foutu les batteries je pense que ça va être là ici quelque part sous sous la benne donc on a quand même un moteur à doublé doublément je crois que ça s'appelle comme ça 835 chevaux sous le cap fin sous le capot pour le coup on sait pas où mais 835 chevaux 1232 newton mètres quatre roues motrices 0 à 100 en 3 secondes 3 et 204 km heure en v max on est sur du à 718 alors pour le 0 à 100 c'est très correct par contre pour la v max c'est pas trop ça mais pourquoi je vais vous le dire tout simplement parce que ce véhicule a été conçu pour le hors piste pour le tout terrain c'est pas un véhicule qui est fait pour aller faire ses courses c'est un véhicule qui est fait pour aller sur les sentiers battus sur sur la terre sur la boue etc je vous propose de tester cette voiture d'origine puis régler et je vous donne mon avis en fin de vidéo allez c'est parti on va le tester donc un démarrage très très propre rien à dire là dessus par contre dès le début on peut sentir que c'est assez compliqué voyez bon là en plus il pleut donc je suis pas aidé on va aller directement où il devrait être à l'aise donc il a été annoncé comme étant conçu pour ça ils ont aussi fait dans le militaire chez riviane donc apparemment ils auraient vrai que je me renseigne un peu plus mais ce que j'avais vu sur certains sites ils ont bossé pour pour l'armée américaine et ben écoutez on est au bon endroit en plus c'est parfait alors le rebond est propre les amortisseurs rien à dire il est vraiment à l'aise sur terre dans l'herbe par contre ça manque un peu de grip ça manque un peu de d'accroche encore une fois on est sur un électrique on va pas lui demander la lune étant donné que les batteries ça pèse extrêmement lourd et que bah vous savez que les électriques niveau puissance ça envoie quand même pas mal donc ça peut fausser un peu le comportement général de la bagnole et puis en même temps c'est plus pour cent on veut dire c'est plutôt correct pour du pour du début de 1 avec un 0 à 100 3 secondes c'est juste la vie max qui risque d'être un petit peu compliqué voyez le rebond il est vraiment bien foutu écoutez pour faire de la balade dans la forêt faire des petites photos parce que c'est vrai qu'il a un look vraiment très futuriste ça peut être une bonne caisse à voir avec un réglage ou écoutez c'est simple on propose de passer tout de suite au réglage et on voit ce que ça donne juste après de retour les amis le réglage est posé et j'ai mis un full à 800 et c'est plutôt pas mal vous allez voir c'est assez dingue alors voilà ce que ça donne de base on était sur 835 chevaux ce qui était déjà vraiment pas mal et on passe à 1086 chevaux on passe de 200 de 1232 newton m à 1602 newton m la voiture pèse 2708 kg donc voilà c'est 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 toujours lourd mais bon c'est ça a été allégé au maximum toujours sur du quatre roues motrices mais j'ai changé la batterie pour le 0 à 100 on était sur un 3 secondes 3 et on passe à 3 secondes 4 donc vraiment pas d'amélioration de ce côté là par contre pour la ve max c'est juste une dinguerie on était sur 204 km heure et on passe à 400 km heure en à 800 c'est juste énorme on va voir ce que ça donne côté carrosserie va écouter les amis franchement bah j'ai rien ajouté j'ai juste changé les jantes pour faire le full à donc on nous proposait la calandre armaturée à l'avant et l'espèce de renfort à l'arrière avec les pneus pour le dakar type dakar type route de sable donc c'est parti en démarrage très précis niveau freinage bon écoutez étant donné que c'est extrêmement puissant même avec des freins ça reste un petit peu compliqué mais voyez c'est une bagnole qui a une ve max énervé pour du pas 400 km heure en a c'est juste énorme on va passer ici parce que c'est ce qu'on recherche c'est la terre donc à l'a été rechaussée réhaussée tout est prévu pour le tout terrain c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal il ya la puissance il ya le freinage je suis plutôt surpris je pensais avoir un truc vraiment éclaté mais là au final c'est très correct je suis plutôt plutôt ouais je suis surpris de ouf là une bonne reprise une bonne allonge le poids dans le sens pas du coup c'est pile poil qu'on recherche bah franchement très bonne caisse j'ai c'est bizarre de dire ça mais très bonne caisse belle surprise pour le rivian on par contre voyez je suis sur série s alors je sais pas sur series x s'il ya plus de détails mais tout est tout est blanc il ya vraiment c'est très très épuré au niveau du compteur de vitesse la console centrale est vraiment il ya rien quoi même pas le logo de la marque très bonne surprise vraiment essayé vous allez voir c'est quelque chose de très correct une fois réglé très très bon très très bonne voiture bon pick up au niveau des points de maîtrise voilà il ya quand même pas mal de choses on a 6000 xp on a 10 points forts à thon on a 50 mille crédits véhicules conçus pour le cross country donc évidemment c'était c'était prévu comme ça par le constructeur donc dans le jeu ils ont suivi franchement il fait le taf c'est une bonne caisse pour ça et rien à dire alors est ce qu'il vaut le coup ce rivian r1 t de 2022 bah oui franchement très très bonne voiture d'origine c'est un peu limite mais ça passe mais alors une fois réglé on a quelque chose de très précis et très correct très bon comportement routier le freinage la suspension la v max la direction tout est là donc franchement rien à dire 400 km heure en full a c'est vraiment pas mal n'hésitez pas à me dire vos commentaires ce que vous pensez de cette voiture ce que vous allez en faire n'hésitez pas à liker cette petite vidéo si elle vous a plu à vous abonner si le contenu vous plaît également et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo c'était c'est bi ciao ciao les filles bye bye ciao ciao